Alors des pratiques artistiques aux pratiques amateurs, ça nous emmène aux mêmes. On attend par exemple actuellement la nouvelle photographie de notre nouveau président par un grand photographe et on va voir comment l'internet va s'en saisir, quels montages les plus improbables vont émerger, se propager. Vous avez travaillé sur la propagation des rumeurs et des mêmes, ça c'est tout à fait intéressant. Oui, alors ça c'est effectivement la notion de même, c'est l'idée qu'il y a des unités de sens ou de culture qui vont pouvoir se propager sans trop de modification d'une personne à l'autre. En fait, cette notion a pris corps vraiment avec les médias numériques, puisque dans les médias numériques, il y a des fonctionnalités de viralité qui sont implémentées. Donc typiquement, par exemple, sur Twitter, vous publiez un tweet, quelqu'un va pouvoir reproduire le tweet à l'identique sur son compte et ce tweet va pouvoir être retweeté. Donc il y a un élément, là qu'on peut appeler même, alors ça peut être une image, un bout de texte, qui va se propager dans la population et qui va potentiellement aussi influencer. Si vous avez une image de Macron dépeint comme un horrible personnage, ça va provoquer par la diffusion peut-être des changements d'opinion. Et donc effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder comment les contenus culturels diffusent sur le net, comment il peut y avoir une certaine matérialité via leur numérisation. Et là, il y a plein de phénomènes très intéressants de diffusion de même. Alors il y a des trucs très classiques, des choses complètement inconnues qui sont devenues planétaires. On peut regarder du coup les évolutions de dynamique attentionnelle, c'est-à-dire que le même est l'unité un peu la plus pauvre de quelque chose de plus complexe, qui serait l'attention sociale, les diffusions des valeurs, etc. Donc par ce biais-là, cette observation, on peut commencer à regarder tout ça. Et en fait, comme vous le dites, après ça devient aussi une culture du même sur Internet. C'est-à-dire que beaucoup de groupes étant conscients de ce type de vilarité, vont essayer de produire des contenus spécifiquement pour être propagés. Alors les annonceurs, par exemple, raffolent de ça. Arriver à créer une image qui va présenter la marque sous un bonjour, et qui va être vue ou diffusée des millions de fois parce que c'est drôle. Ça c'est le graal des publicitaires. Mais ça peut être aussi utilisé à d'autres fins. Notamment, alors des choses qu'on a étudiées, c'est dans le cadre du politoscope, donc cette plateforme qu'on a développée pour étudier la campagne présidentielle. On a regardé comment des rumeurs, des informations parfois fausses, diffusées dans les différentes communautés, comment elles étaient reprises. Et donc on a des traces de diffusion. Par exemple, une image de Marine Le Pen ou de Macron va diffuser, si elle est dénigrante ou humoristique, d'une certaine manière. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la notion de même est réutilisée aussi par les groupes militants. Déjà les communautés politiques, arriver à montrer le candidat de son parti sous le meilleur jour ou le candidat adverse sous des jours un peu plus mauvais, le tournant ridicule. Ça, ça fait vraiment partie des stratégies de campagne. Mais par ailleurs, ce qu'on a pu observer, c'est que des groupes cherchaient à influencer l'évolution de la campagne présidentielle via ce qu'ils ont appelé les « total même war », la guerre totale des mêmes. Et donc là, c'est l'expression qu'ils ont employée. C'est un groupe qui se présente comme l'extrême droite américaine. Donc c'est tous les gens qui ont soutenu Trump pour son ascension et qui en fait continuent à être actifs sur le net en essayant de faire changer les opinions par la diffusion d'eux-mêmes. Donc typiquement, un même, ça va être une photo d'un candidat dépeint de manière horrible ou mettant en avant, par exemple, la proximité de Macron avec la finance supposée. Bon, ça, je ne m'exprime pas là-dessus, mais où Marine Le Pen en Asie, etc. Et donc, il y a eu une campagne très, très virulente de l'extrême droite américaine qui s'est déployée très fortement juste après le passage de Marine Le Pen au second tour. Le but étant de faire passer Marine Le Pen. Et donc, il y avait des tutoriels en ligne sur comment construire des bons mèmes, comment faire photoshoper Macron avec quelqu'un, un aristocrate de Versailles pour renforcer son côté un peu découplé de la population, comment prendre des photos de Macron au salon de l'automobile en train de tester une belle voiture pour essayer de montrer qu'en fait, il était très riche, etc. Et donc, ils ont proposé des tutoriels qui montraient comment s'adresser aux communautés Fillon, aux communautés Mélenchon, pour favoriser la vecteur de Le Pen et dénigrer Emmanuel Macron. Et donc, c'était vraiment totale mémoire. C'est-à-dire qu'on a vu une tempête de contenus comme ça, satiriques, humoristes, pendant les trois, quatre jours avant la présidentielle. La veille de la présidentielle, c'était les tweets anti-Macron, tout sauf Macron, le vrai Macron, etc. C'était, on est en train de quantifier ça, mais en gros, un cinquième des contenus Twitter politiques, ce qui est énorme. Et de la plupart venaient de l'étranger. Pour rester justement dans la campagne présidentielle, vous avez rédigé un article qui est devenu un mème, qui a été énormément retweeté, dont j'ai relu deux fois aussi le titre, quand vous parlez du vote utile comme d'un concours de beauté. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Alors ça, c'est un article que j'ai écrit un peu sur un coup de tête, en observant un peu l'élection présidentielle. Tout le monde, bon, en fait, il y a un gros problème avec le système électoral actuel. C'est-à-dire qu'on est obligé de voter pour un candidat parmi dix. Du coup, on est obligé d'adopter des stratégies. On a beaucoup parlé de vote utile. Donc, premier tour, deuxième tour, avec des effets totalement pervers. Par exemple, dès que les voix en faveur, les sondages, en fait, qui sont des estimations, en faveur de Mélenchon, ont dépassé les sondages de Hamon, les gens de Hamon se sont dit, « Bon, il ne faut pas voter Mélenchon, même si ce n'est pas notre favori, parce qu'il a peut-être plus de chances. » Et donc, dans le système électoral français, on est en permanence en train de réfléchir en termes de vote utile et on vote rarement suivant nos vraies préférences. Alors que maintenant, il existe des méthodes qui permettent un peu de contourner ce problème. Et l'idée du concours de beauté, c'est qu'on a passé un peu une étape au-delà, il me semble, à cette élection présidentielle. Comme il y avait quatre candidats qui étaient potentiellement légibles au second tour, il y avait une structure un peu particulière, c'est-à-dire que Marine Le Pen était pronostiquée au second tour, de toute façon, en fait. Tout le monde savait, enfin, croyait, et c'est effectivement ce qui s'est passé, qu'elle allait être au second tour. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'au second tour, il ne restait plus qu'une place. Il ne restait plus qu'une place et on avait trois candidats qui, potentiellement, pouvaient avoir cette place-là. Mélenchon, Macron et Fillon. Hamon était déjà loin derrière. Donc, on avait trois candidats. Donc, la question n'était pas du vote utile parce qu'on savait que le candidat qui allait passer, très probablement, à part quelques événements extrêmes, allait sans doute battre Marine Le Pen. Donc, le vote utile, c'est je vais voter machin plutôt que X, plutôt que Y, parce qu'il n'aura plus de chances de l'emporter contre Z au second tour. Là, on était dans une question de coordination des croyances. C'est-à-dire qu'on ne savait pas lequel des Fillon, Macron et Mélenchon, allait passer au second tour. Et donc, il fallait imaginer pour qui les autres allaient voter. Donc, ceux qui étaient plutôt à gauche hésitaient entre Macron et Mélenchon, enfin, pour certains. Une partie de la droite hésitaient entre Macron et Fillon et à chaque fois se demandaient, mais en fait, sur qui tout le monde va se coordonner ? Sachant que, voilà, une fois que je l'ai élu... Donc, en fait, le concours de beauté, c'est un jeu qui avait été inventé, enfin, proposé par Keynes. Enfin, pas par Keynes, c'était une analogie qu'il avait reprise, mais qui était proposée par des tabloïdes anglais à l'époque, où l'idée, c'était, on vous proposait des photos de femmes, de jolies femmes, et il fallait voter pour l'une de ces femmes. Et en fait, celui qui gagnait, c'est... On gagnait si on arrivait à voter pour la femme qui aurait eu le consensus. C'est-à-dire, il ne faut pas voter pour la personne qu'on trouve la plus belle, mais il faut voter pour la personne dont on pense que les autres la trouvent la plus belle. Donc, on est vraiment à un deuxième niveau. Et à cette élection présidentielle, moi, ce qui m'a semblé, c'était exactement ça. On n'a pas voté pour la personne dont on pensait qu'il allait remporter le plus de chances de remporter le second tour, mais on votait pour la personne dont on pense que les autres pensent qu'il était le mieux positionné pour remporter le premier tour. Et donc, en fait, on était dans un système où, très, très instable, et où le moindre sondage qui indiquait que, ah oui, maintenant, en fait, Mélenchon passe devant Macron, par exemple, si ça avait été le cas, on aurait pu avoir une coordination de tout un groupe de gens qui étaient un peu entre les deux sur la candidature de Mélenchon. Donc, on a renforcé, en fait, on est arrivé un peu au paradoxisme de l'instabilité du système électoral où ce n'est même plus une vote utile, mais c'est quelque chose de spéculation sur, en gros, sur qui on va se coordonner pour faire passer la personne au second tour. D'où la nécessité, quant à ces grandes masses de données et ces outils qui nous en donnent des lectures, à ce que ce soit essentiellement, notamment dans la recherche et pas seulement, des datas ouvertes, de l'open data, et aussi des outils open source, de façon à ce que tous ces outils puissent bénéficier à toutes et tous. Ça, effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, il y a vraiment plusieurs aspects pour ça, mais à partir du moment où, déjà, vous traitez des données, des masses de données, typiquement, ça veut dire qu'elles viennent de tout un ensemble de populations. Donc, vous allez agréger des données de tout le monde. Donc là, il y a vraiment déjà une question éthique de savoir pourquoi tout le monde ne pourrait pas en profiter. Mais, par ailleurs, quand on va produire ce genre d'outils, ces outils vont influencer les dynamiques collectives. Comme on disait tout à l'heure, on va donner des éléments pour se repérer dans des espaces conceptuels, pour se repérer dans des anticipations collectives. et donc, ces éléments-là vont influencer la suite de nos prises de décisions collectives. Typiquement, pendant une campagne présidentielle, il y avait un petit peu une guerre des sondages. Donc, il y avait Filteris, tout le monde a parlé de cette société, qui disait, moi, j'analyse tous les réseaux et donc je vous prédis que ce n'est pas du tout Macron-Le Pen, mais que ce sera Fillon et je crois Macron. Et donc, en fait, en faisant ce pronostic, pas à partir de sondages, mais à partir de l'analyse de Big Data, eh bien, ils donnent des points de repère sur lesquels vont se synchroniser tous les autres. Et donc, ils vont participer à cet effet concours de beauté. Et donc, si les manières de proposer ces pronostics ne sont pas ouverts, donc ça devient des boîtes noires, donc on ne sait pas sur quoi c'est basé. Si les données qui permettent de fournir ces pronostics ne sont pas ouvertes, on ne pourra pas reproduire, on ne pourra pas produire des systèmes concurrents. Et donc, si on n'a pas des données ouvertes et des plateformes ouvertes, ça veut dire que les outils qui vont traiter le Big Data, qui sont des outils très puissants et des outils d'influence, vont être accaparés, en fait, par juste les acteurs qui sont en capacité à la fois de collecter les données et de les mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'au moins le premier pas, c'est que les données elles-mêmes soient ouvertes et d'avoir le plus d'outils ouverts possible de manière à ce que des corps intermédiaires puissent eux-mêmes proposer leurs analyses. Alors, on arrive au terme dans le respect de la tradition puisque, de manière générale, je pose une question qu'on n'a pas évoquée avant et là, vous pouvez vous adresser directement au public. Alors, la question, elle est toute simple, c'est si vous aviez, vous, aujourd'hui, du fait de votre expérience, de vos recherches, un conseil à donner, que ce soit un conseil quant aux traces qu'on laisse, aux phéromones, pour revenir aux fourmis, ou plutôt aux datas, ou que ce soit quant aux lectures de ces datas ou aux services qui nous en autorisent des lectures, quel serait le conseil que vous auriez envie de donner comme ça, naturellement ? Concernant les données qu'on essaime, ce qui est vraiment important, c'est d'acquérir une culture pour qu'on bien comprendre ce dont on pourra en faire maintenant et même dans le futur. C'est-à-dire que, bon, zi, bon, j'ai ma photo, bon, voilà. En fait, les technologies avançant, on va pouvoir dire de plus en plus de choses sur toutes ces traces-là et donc, il faut vraiment laisser des traces qui sont, en fait, il faut voir que chaque trace est vraiment une affirmation si on est une entité et peut être réutilisée à tout moment par un employeur pour voir ce que vous avez fait, par un assureur pour voir votre état de santé, savoir quels sont vos réseaux d'amis. Donc, par exemple, juste pour donner l'exemple d'évolution de technologies qu'on n'anticipe pas forcément, bon, les gens mettent des photos sur Internet, bon, de plus en plus, il y a la reconnaissance faciale. Dans un futur très proche, quelqu'un pourra télécharger toutes les photos qu'il trouve sur Internet. Elles sont datées, il y a des trucs de reconnaissance de lieu et on pourra savoir avec qui vous étiez à tel moment et éventuellement ce que vous faisiez si vous avez des algorithmes de reconnaissance de tâches. Donc, là, vous livrez quand même beaucoup de vous-même. Donc, la notion des traces qu'on laisse est très, très importante. Alors, il y a eu aussi l'affaire Snowden, donc là, c'est plutôt l'espionnage d'État qui est un peu sensibilisé aussi aux questions de cryptographie, mais ça, c'est vraiment des questions très, très importantes. par ailleurs, aussi sur la question de la restitution de ces traces, là, encore une fois, les conseils, ça serait de toujours avoir un regard critique sur la restitution. D'une part, sur comment c'est restitué. C'est-à-dire, on vous fait un scoring sur l'information que vous cherchez sur Google ou sur un hôtel que vous cherchez. Bon, on vous met des étoiles, mais comment elles sont constituées, ces étoiles ? Est-ce que c'est la fraîcheur de l'information ? Est-ce que c'est les gens qui sont comme vous ? Est-ce que c'est des gens du même pays ? Donc, avant de prendre des décisions sur la base de ces traces-là et de ces restitutions de traces, déjà, se demander d'où elles viennent et après aussi, se demander comment elles sont constituées. C'est-à-dire que, il y a de plus en plus de pratiques qu'on appelle d'astroturfing ou de trolls sur Internet qui consistent à faire des traces factives pour influencer. Un hôtel va avoir quatre étoiles, mais en fait, c'est les gens qui ont été payés en Inde pour mettre des likes et des étoiles. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir et donc, du coup, aussi de savoir qui on croit, d'où vient l'information quand on regarde une information sur Internet. Donc, je pense qu'avec le temps, les réseaux, les interactions sociales sur Internet vont être de plus en plus faire la distinction entre les gens qu'on connaît et les gens qu'on ne connaît pas. Donc, des choses agrégées à partir des gens qu'on ne connaît pas. Donc, ça, je pense que ça va être un petit peu le futur développement de ce genre de choses. Mais en attendant qu'on ait cette capacité, c'est très important à la fois de savoir ce qu'on laisse comme trace et à la fois de savoir ce qu'on lit comme trace. Et bien, David Chalarias, un grand merci. Merci beaucoup. Merci.